... Bonjour et merci de nous retrouver ce dimanche pour la suite de notre émission consacrée à l'impermanence. Cette notion fondamentale du bouddhisme, si elle est évidente à comprendre, peut avoir d'immenses conséquences bénéfiques sur notre vie et notre façon d'être. En effet, à condition de l'éprouver à travers la pratique, l'impermanence mène à la cessation de la souffrance. C'est l'un des enseignements clés du Bouddha. Avec notre invité Jeanne Chut, nous avons vu la semaine dernière ce que représentait précisément l'impermanence à tous les points de vue, à toutes les échelles de la vie. Aujourd'hui, nous allons voir comment assumer les conséquences de la compréhension de l'impermanence, comment, en l'occurrence, parvenir au lâcher-prise et vivre l'instant présent, ce qui permet de se libérer des causes de la souffrance. Jeanne Chut, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes l'interprète et la traductrice de grands maîtres anglophones de la tradition Theravada. Oui. Vous pratiquez vous-même depuis longtemps dans cette tradition, notamment la tradition des moines de la forêt. Voilà. Et vous avez fait notamment de nombreuses retraites en Thaïlande, mais aussi en Europe. Merci d'être à nouveau avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Alors, comme nous l'avions vu la semaine dernière, ce qui est très étonnant, avec l'impermanence qui se manifeste partout autour de nous, c'est qu'elle nous surprenne toujours. C'est vraiment la grande illusion. On essaie de se faire croire que les choses vont durer. Et la société nous y encourage. Avoir une maison, se stabiliser, poser notre vie, avoir un travail qui va durer, etc. Puis finalement, la vie nous apprend que ça ne marche pas toujours. De toute façon, tout change tout le temps. Donc, c'est la grande illusion. Mais en même temps, il faut savoir que quand on se libère de cela, c'est un pouvoir libérateur. C'est ce que dit le Bouddha. Voyez les choses telles qu'elles sont et la vérité vous apportera de la joie. Et si tout passe comme ça, effectivement, que penser de ce qu'on construit dans nos vies chacun, de ce qui nous paraît être si important ? Alors, il n'y a pas de mal à construire sa vie. C'est tout à fait normal. De toute façon, on est là pour ça, pour grandir, pour être propre, nettoyer un corps, même s'il va se ressalir demain, manger, même si demain, on aura à nouveau faim. Achenchen donne un bon exemple. Justement, j'ai une tasse ici. Il donne l'exemple d'une tasse. Et il dit, vous voyez cette tasse, elle est jolie, je m'en sers tous les jours, donc je vais la garder le plus longtemps possible. Mais j'ai conscience que, de par sa nature, elle est cassable. Donc, je vais m'en servir, je vais la laver, je vais en prendre le plus grand soin possible, mais si un jour, elle se casse, je ne serai pas affectée. Parce qu'il est dans la nature d'une tasse de ce genre de se casser. Eh bien, il est dans la nature de toutes les choses de ce monde de changer et de passer. L'impermanence, c'est justement le thème sur lequel s'est arrêté le Bouddha. avant de partir, dans son dernier discours, c'est dire que c'était très important pour lui. Il a enseigné la permanence tout au long de sa vie, depuis son premier discours jusqu'au dernier. Et juste avant la dernière phrase, il a dit, toutes les choses conditionnées sont de nature impermanente et sont sujettes au changement. Il voulait parler de lui-même, puisque certains de ses disciples pleuraient, ceux qui n'étaient pas éveillés, les autres savaient que tout passe, mais ceux qui n'étaient pas éveillés pleuraient. Et face à cela, il a expliqué que même un Bouddha doit un jour mourir. Que veut-il dire le Bouddha quand il insiste autant, justement, sur l'importance d'être conscient de l'impermanence ? Alors, il s'était donné pour mission de nous libérer de la souffrance. Il a quitté son palais royal pour pouvoir trouver la solution à la souffrance humaine. Alors, l'impermanence, pourquoi enseigner l'impermanence ? Parce que c'est la réponse, c'est la clé à la libération de la souffrance. Comment l'a-t-il enseignée ? L'idée, c'était de montrer que la réalité est une chose, ce n'est pas l'impermanence qui est inquiétante, c'est le fait de lutter contre la réalité de l'impermanence. La souffrance nous vient du fait que nous luttons contre la réalité. Nous ne sommes pas en harmonie avec ce qui est. Il parlait toujours de voir les choses telles qu'elles sont. Ça veut dire quoi, telles qu'elles sont ? Ça veut dire qu'elles sont impermanentes. Et donc, qu'elles risquent de nous causer de la souffrance. Son travail, c'était de nous montrer que si nous ne voyons pas que les choses sont impermanentes, nous allons souffrir. Est-ce que c'est pour cela que dans l'Octuple Sentier, la voie que le Bouddha a tracée pour mener vers la cessation de la souffrance, il parle justement de la compréhension de l'impermanence comme un facteur de sagesse ? Voilà. Donc, il y a huit facteurs et il y en a deux qui représentent la sagesse, la compréhension de l'impermanence, mais également du karma, également de la souffrance et également du non-soi. Tout cela, ce sont les facteurs de sagesse. Alors, pourquoi ? Parce que quand on voit l'impermanence, on peut petit à petit avancer vers la compréhension de la souffrance. Parce que son premier enseignement, c'est qu'il y a la souffrance, il faut la comprendre. Et là, avec la compréhension de l'impermanence, on comprend que l'on souffre. On souffre parce qu'on se bute contre la réalité. Est-ce qu'il n'y a pas un côté un petit peu angoissant à comprendre cela ? Alors, on peut s'inquiéter si on refuse. C'est pour ça qu'il faut passer quand même par la méditation, parce que là, on ne peut plus refuser. On est obligé de voir que tout change en nous. Mais comme je le disais, on peut aussi commencer par regarder la nature, voir qu'on est fait des mêmes éléments, que la nature change, que nous changeons, et qu'il faut la méditation. Il n'y a pas de souci, il faut passer par la méditation. Mais est-ce qu'aussi, quand on commence finalement à méditer sur ce thème, est-ce qu'on n'est pas un petit peu déconnecté de ce qui se passe par ailleurs autour de nous ? Alors, on peut effectivement sentir qu'il y a un certain détachement qui se crée. Alors, les personnes peuvent être surprises que vous ne réagissez pas avec énormément d'émotions face à une situation. Donc, vous pouvez vous sentir un peu différent. Mais je pense qu'à un certain moment dans la vie, surtout quand on s'est engagé sur le chemin de la méditation, un chemin spirituel, peut-être de manière générale, il faut aussi savoir ce que l'on veut. Est-ce qu'on veut continuer à souffrir avec tout le monde ou est-ce qu'on veut voir un petit peu plus clair en voyant la réalité des choses et peut-être à ce moment-là aider ceux qui souffrent, tendre la main à ceux qui souffrent. Et ça ouvre le cœur aussi de savoir qu'il y a une autre façon de regarder la vie et quand on voit les autres souffrir, on peut tendre la main. Précisément, comment passe-t-on de la compréhension de la permanence à la fin de la souffrance ? Ça se fait très naturellement. On commence à lâcher peu à peu les attachements. On accepte les choses comme elles sont. On prend la vie comme elle vient. Ça se fait tout seul. On voit la cause de la souffrance. On voit que la cause de la souffrance c'était effectivement parce que nous résistions à la réalité. L'enchaînement se fait tout seul. Mais on arrive peu à peu à voir que finalement, qu'est-ce que je suis moi là-dedans si tout passe ? Il n'y a que des processus en mouvement. Le sang coule, l'ensemble du corps vieillit, exactement comme la nature autour de moi et je me dis mais je suis quoi moi finalement ? Donc là, à nouveau, un questionnement que la méditation peut y répondre positivement. La méditation qui mène au lâcher-prise. Est-ce que ce lâcher-prise rend meilleur ou plus heureux ? Plus heureux et meilleur, je pense. Comme je le disais, ça ouvre le cœur aussi. Ça permet de tendre la main à ceux qui souffrent et dont nous percevons mieux la souffrance puisque nous comprenons par où ils sont passés pour souffrir. Nous étions dans le même bain il n'y a pas longtemps et donc ça nous permet de... Nous sommes plus heureux et nous sommes meilleurs, je pense, dans ce sens-là. Qu'est-ce que la méditation de l'impermanence selon les paroles du Bouddha ? Alors, le Bouddha a donné beaucoup d'enseignements. D'ailleurs, dans le livre de Bante Gunaratana dont nous avons parlé, il y a plusieurs méditations sur la perception de l'impermanence mais l'une des premières qu'il a données, c'était sur l'impermanence des cinq agrégats, c'est-à-dire ceux qui composent ce corps et ce mental. Le corps est l'agrégat de la forme, le mental a quatre agrégats, les sensations, les perceptions, la conscience sensorielle et donc tout cela change tout le temps. le voir en permanence, le voir que tout ça ce sont des processus en changement permanent va nous faire prendre conscience qu'il n'y a peut-être rien de fixe dans cette entité. Une très belle image pour cela, c'est l'image de la cascade. Ce n'est pas qu'une image, j'ai vécu l'expérience au pied d'une cascade, une immense cascade autour d'une montagne, un cirque, ça s'appelle. Et je l'avais déjà vue un an plus tôt, cette cascade, j'étais devant, en me disant, tiens, méditer au bord de l'eau. Et puis je me suis dit, mais cette eau qui est en train de couler là, ce n'est pas celle que j'ai vue l'année dernière. Et pas seulement celle de l'année dernière, mais celle de la seconde d'avant et de la seconde d'avant. Et nos processus de vie sont exactement pareils. Tout change tout le temps. Il n'y a pas une personne qui soit la même entre hier et aujourd'hui. Peut-être même entre il y a une seconde et maintenant. Ça commence à devenir assez questionnant, on va dire. Justement, est-ce qu'on touche à la question du non-soi ? On touche tout à fait à la question du non-soi et c'est pour ça qu'il faut vraiment le voir par la méditation. Sinon, Achancha disait que ça peut nous faire éclater la tête parce que intellectuellement, ça fait peur. Ou même pas peur, ça fait... On dit, mais non, c'est ridicule. Mais quand on le voit par la méditation, c'est une évidence. Il y a des processus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une conscience qui voit ces processus. Mais il y a des processus. Les pensées, par exemple, elles passent à une vitesse folle. Des fois, on se saisit d'une pensée, on va la ruminer, etc. Mais en réalité, c'est comme un courant électrique, ça va à une vitesse stérile. On ne peut pas se souvenir des pensées que nous avions il y a cinq minutes. Pourquoi nous identifier à une pensée qu'on ne maîtrise pas du tout ? Les pensées, les émotions, les états d'esprit, ils changent tout le temps, tout le temps. Donc voilà, on réalise qu'en fait, on n'est peut-être pas cela, on n'est peut-être pas maître de cela, on ne contrôle pas cela. Est-ce que c'est une méditation qui peut être accessible à tous ? Tout à fait. Le Bouddha a donné un enseignement qui s'appelle les quatre fondements de l'attention. Et là, il donne énormément d'exercices que nous pouvons faire les uns après les autres. D'abord sur le corps, ce qui est plus dense, plus facile à observer. Et puis sur les ressentis qui sont liés au corps, et puis sur les états d'esprit, les émotions, les pensées. Et enfin, sur les grands enseignements qu'il a lui-même donnés. Mais tout ça, ça se fait en contemplation. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la méditation vipassana, c'est-à-dire qu'il faut déjà avoir un bon degré de concentration pour pouvoir vraiment les voir tel que lui souhaitait que nous les voyions, c'est-à-dire voir l'impermanence. D'ailleurs, à la fin de chacun de ces exercices, il y a un refrain qui revient, on l'appelle le refrain, il revient 13 fois. Tout ceci est dit pour que nous voyions l'apparition et la disparition du phénomène. Alors si c'est les pensées, nous voyons l'apparition et la disparition des pensées, etc. Tout le long, c'est le seul but de tous ces exercices et c'est un texte fondamental dans le développement de l'attention. Finalement, quel bénéfice tirer de tout ce travail sur soi à long terme ? C'est un travail, effectivement, ça demande un engagement, un engagement d'une vie peut-être, si on sent qu'il y a quelque chose de juste. Le Bouddha disait ne croyez pas ce que je dis, ne croyez pas ce que quiconque dit sous prétexte que c'est écrit, que c'est bien dit, que la personne a une aura. Non, non, non. Vérifiez tout par vous-même. Et donc, en vérifiant ça par soi-même, on se lance sur le chemin. Comme je disais, on peut simplement le vérifier facilement en voyant la nature et en voyant que nous fonctionnons de la même manière. On se lance sur le chemin et à ce moment-là, on est pris par la passion de l'observation intérieure profonde. Et les conséquences sont superbes. La première, c'est qu'on se sent libre. On n'a plus besoin de tenir les choses. On n'a pas besoin de désirer les choses. Si elles viennent, elles viennent. On n'a pas besoin de repousser les choses. Si elles arrivent, on les accepte. Donc, cette attention. Mais également, on accepte les grands changements comme la maladie, la vieillesse, la mort. On sait que ça doit arriver. Ça ne veut pas dire qu'on n'en souffrira pas. Mais on est prêt quelque part. On sait que ça fait partie de la vie. Pour conclure, Ayakéma, je crois, préconisait de s'habituer à l'idée de la mort chaque jour. Est-ce que vous pouvez... En fait, c'était un enseignement du Bouddha qui disait que ce sont des contemplations qu'il faut faire souvent. Ayakéma, elle est plus loin. Elle a dit que ce sont des contemplations quotidiennes. La première était qu'il est dans notre nature de vieillir. Nous ne pouvons pas l'éviter. Il est dans notre nature de tomber de temps en temps malade. Nous ne pouvons pas l'éviter. Il est dans notre nature de mourir un jour. Nous ne pouvons pas l'éviter. Et inévitablement, d'une manière ou d'une autre, un jour ou l'autre, nous serons séparés de ceux que nous aimons. C'est la phrase qui fait peur. Mais c'est tellement vrai. Nous pouvons le voir autour de nous. On peut toujours se bercer d'illusions en disant que ça n'arrivera qu'aux autres. Mais on sait que c'est possible. Et donc, en se préparant jour après jour avec cette contemplation quotidienne, c'est vrai que l'idée fait son chemin. C'est comme une petite graine qui est plantée. Puis, inutile de le voir comme quelque chose de terrible. C'est la réalité. On va s'harmoniser à la vie. La vie est mouvement. Merci beaucoup, Jeanne Chut, d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir. Avant de nous quitter et pour clore cette année 2016, voici à présent quelques présentations de livres. Tout d'abord, Les plus belles paroles du Bouddha, versées du Dhammapada, édition Sully, traduit par notre invité Jeanne Chut et illustré par Georges Kreski. Ces textes séculaires résonnent comme des poèmes fluides incitant à se mettre sur la voie. Bouddhisme, sous la direction de Kevin Trenor, édition Evergreen, un beau livre illustré de photos sur l'histoire et les origines indiennes de cette sagesse jusqu'à son développement contemporain en Occident. Voici à présent quatre petits sachets de livrets baptisés respectivement « Paix, amour, sérénité et bonheur » chez First Edition. Comme des sachets de thé dont il est conseillé de faire infuser dans son quotidien, ses mini-livres à piocher au hasard proposent des devises universelles à méditer quand bon vous semble. Et puis le calendrier tibétain 2017, édition Médicis, un grand format pour apprécier chaque mois un mandala reproduisant une tenture ou une peinture murale des siècles passés. Cette dernière émission de l'année touche à sa fin. Vous pouvez la revoir sur le site internet de France 2 en consultant pleuse.fr. Nous avons été très heureux de passer toute cette année 2016 en votre compagnie. Nous vous souhaitons beaucoup de bonheur et de joie pour ces fêtes de fin d'année à commencer par Noël aujourd'hui. A l'année prochaine et merci.